Un de mes exercices préférés de ce parti du chapitre Variations et Extrémums. Proposer un tableau de variation et une courbe d'une fonction f définie sur r, telle que f soit croissante sur moins l'infini 5 et sur 9 plus l'infini, croissante sinon et qui coupe, bien sûr, la courbe qui coupe l'axe des abscisses en 4 et 11. Construisons un repère en main levée. Bien, alors, décroissante sur moins l'infini 5. Décroissante sur moins l'infini 5. 5, bon, on va dire que 5 est là. Et croissante sur 9 plus l'infini 5. 9 à peu près là. Décroissante, donc ça pourrait être comme ça. Et encore pas décroissante. Et croissante sinon. Donc, ça pourrait peut-être un zigzag comme ça. On tâtonne, hein? On tâtonne, hein? Bien, ça c'est les deux premières conditions. Et la courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Là c'est 4. Et en 11. La courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Donc, si je constate que je constate que la décroissance est comme ça. Que la courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Elle décroissante jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Alors, ça pourrait que la courbe, une courbe possible serait ça. Et puis, elle décroissante sur 9. Plus l'infini. Et elle coupe l'axe des abscisses. La courbe en 11. Donc, ça pourrait être comme ça. En rouge, s'il vous plaît. La courbe. La courbe. Et la fonction va être croissante sur l'intervalle 5, 9. Croissante. Sur l'intervalle 5, 9. Mais si elle est croissante, si elle va passer par là. Si elle va couper l'axe en X. Là c'est que l'axe en X. Alors, la dernière conçue n'est pas juste. La courbe coupe l'axe des abscisses en 4 et en 11. Si je pense qu'elle coupe l'axe des abscisses uniquement en 4 et en 11. Donc, elle ne peut pas couper entre 5 et 9. Il n'y aura pas un autre point. Comment construire alors une courbe qui monte entre ces deux points. Et qui ne coupe pas l'axe des abscisses. Et je crois que ça va être à peu près comme ça. On s'arrête ici. Avant 9. Avant 9. Si vous voulez un segment. Et après on saute directement à 9. Donc, F de 9. Ça va être ce nombre. Ce nombre avec 4. Et là, la fonction monte. La fonction croit. Mais elle ne touche pas l'axe des abscisses. Et puis elle saute. Est-ce que ça existe des fonctions comme ça ? Elle continue de trace la courbe. Et puis ça saute et trace l'autre côté. Bien sûr, c'est une fonction comme la fonction inverse. Ça fait un saut. Ça c'est une fonction discontinue. Voilà. La suite, c'est une classe de première spécialité. Ou terminale. Fonction pour laquelle si on trace la courbe. À un moment donné, il faut lever le stylo. Et le placer de là. C'est un saut. Un saut comme ça. Cette courbe ne coupe l'axe des abscisses qu'en 4 et 11. Donc, si je répète, si c'est que en 4 et 11. Une des courbes possibles, c'est celle-là. Hop ! Celle-là. Voilà. La suite en classe de terminale. Une courbe éventuelle qui respecte ces conditions. C'est la courbe représentative de la fonction f de x. Qui est définie comme ceci. f de x égale moins x plus 4 si x strictement inférieur à 5. Et ça donne 7 demi-douettes jusque là. Puis, f de x égale 1 quart de x moins 9 quarts. Si x est compris entre 5 et 9. 5 inclus et 9 exclut. Le là jusque là exclut. Constatez que f de 9, ça devait faire 0. Mais, ce point n'est pas encore ici. Par contre, f de 9, je le trouve dans la dernière partie. Calculer f de 9 ici. Si x est super ou égal à 9. Moins 45 plus 55, ça fait 10. Donc, f de 9 égale 10. Et puis, ça continue. f de 11 égale 0. Comme vous remarquez. Et voilà. C'est une fonction discontinue. Discontinue. Et pas discount. Rien à voir. C'est une fonction affine par morceau. Une fonction affine. Deuxième. Troisième fonction affine. Donc, affine par morceau. Et si vous voulez, qu'est-ce que ça représente dans la vie ? Cette fonction peut modéliser le gain ou le revenu d'une personne qui, il y a longtemps, ce revenu diminuait, 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 diminuait. Jusqu'à, disons, la cinquième année, il avait moins de 1 000 euros. Puis, le revenu augmentait, augmentait jusqu'à 0. C'est-à-dire, il a quitté ses dettes. Et du coup, le neuvième jour, il a gagné au loto 10 millions de dollars. Et j'ai oublié que ces unités sont des millions. 10 millions de dollars. Et puis, il a dépensé vertigieusement. Le onzième jour, deux jours après, il n'avait plus rien. Et puis, des dettes colossales. Et voilà la déchance. C'est bien sûr à ne pas suivre cet exemple affreux. Le dernier numéro du magazine Tangente contient, tout à fait par hasard, un dossier entier dédié à la dérotante discontinuité. Comme quoi, il y a plein de choses à voir plus loin que ce petit exemple de cette vidéo.